Les tentatives expansionnistes de Rupert Murdoch tournent court. Pour cette fois, le mania des médias américains renonce à acquérir Time Warner, son principal concurrent dans le secteur audiovisuel. Par l'entremise de sa société 21st Century Fox, il avait fait une offre de 80 milliards de dollars en numéraire et en action, pas assez élevée toutefois selon Time Warner, propriétaire notamment des chaînes HBO et CNN ou des studios de cinéma Warner Bros. Face à ce refus, Rupert Murdoch fait bonne figure, l'avenir de 21st Century Fox n'a jamais été aussi radieux, a lâché le patron du groupe qui touche chaque jour plus d'un milliard et demi d'abonnés dans le monde. Le titre de Time Warner a chuté d'environ 10% après la clôture de Wall Street ce mardi soir. Le titre de Time Warner a chuté d'un milliard et la clôture 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 d'un milliard. Et puis, le titre de Time Warner a chuté d'un milliard et la clôture 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 d'un milliard.